tout le monde commence à rentrer dans la salle bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau rendez vous et reste autour de nos auteurs et de leurs livres alors aujourd'hui donc autour de charles mêlman et jean-pierre lebrun et de leur livre la dysphorie de genre alors thierry roth va animer la cette séance voilà donc je vous laisse la parole bonsoir à tous je suis très content donc de présenter de présenter cette soirée autour de ce de 196 et je te dis c'est ça qu'il faudrait couper les micros il va falloir couper les micros oui oui comme je disais j'étais très content donc de pouvoir animer un tout petit peu cette rencontre avec charme mêlman et jean-pierre lebrun je sais pas si c'est la peine de vous les présenter charme mêlman et psychiatre et psychanalyste de l'association lacanienne internationale et doyen honoraire de le php et jean-pierre lebrun est membre de l'association freudienne de belgique et de l'association lacanienne internationale dont il est actuellement vice-président et donc il nous propose ce petit livre dont je dirais volontiers pour par ma gritte que ceci n'est pas un petit livre il paraît petit comme ça il se lit relativement facilement et pourtant il comporte énormément de choses actuelles et intéressantes de clinique aussi bien que de théorie et je dirais même que le titre attrayant est un peu réducteur car s'il se centre beaucoup sur la problématique de la dysphorie de genre c'est un livre qui aborde beaucoup de points et qui prend la problématique du genre comme un paradigme de notre modernité et finalement les auteurs poursuivre un peu leur leur dialogue qu'ils avaient entamé avec l'homme sans gravité il ya maintenant 20 ans pour aborder évidemment les problématiques de genre et de sexuation mais aussi de nouveaux rapports à l'angoisse à l'autre à la jouissance et à de nombreux points et compris pour parler de leur de leurs points de vue qui sont pas toujours les mêmes de quelques désaccords qui sont évidemment fructueux pour le lecteur car on est toujours amené à se questionner autour de de leur propre débat de leurs propres questions donc c'est un livre qui mérite d'être lu et d'être relu parce qu'il se lit la première fois un peu trop facilement un peu trop vite et il vaut le coup d'être plus deux fois avant d'en discuter alors je sais pas si tout le monde a déjà lu deux fois mais en tout cas je vais proposer tout de suite à à jean-pierre peut-être de dire quelques mots pour présenter un peu l'ouvrage et les débats et puis ensuite bien sûr acharnement donc jean-pierre si tu veux bien oui alors le livre à merci d'abord à thierry je dirais simplement que le livre est venu de de ma stupéfaction au départ avoir assisté un soir de jeûne de décembre je crois 2020 je crois oui à les mille la projection sur arte donc quand même une chaîne que à quel on attribue souvent beaucoup de qualité et de respect la promotion ce qu'il faut bien dire la promotion de ce film petite fille alors ce qui m'a évidemment stupéfait et complètement mis à mal je dois dire c'est plusieurs choses dont je ne dirais que deux par exemple la première c'est que j'y voyais battu en brèche mais d'une manière radicale la psychiatrie à orientation psychodynamique puisque la réponse de la de la psychiatre à qui la mère vient dire la mère de sachat vient dire que son sachat c'est toujours scientifique et qu'il s'agit donc de rectifier la chose répond alors qu'elle même se parle de sa difficulté puisqu'elle même a souhaité à tout prix avoir une fille et qu'elle ne l'a pas eue et donc elle se demande si elle est pour quelque chose dans cette histoire et la réponse qui m'a sidéré de la de la pédopsychiatre de l'hôpital Robert de Bré c'était on ne sait pas à quoi est due la dysphorie de genre mais on sait à quoi elle n'est pas due ce n'est pas un souhait des parents d'avoir un enfant dans notre sexe on sait que ça n'a pas d'incidence comme ça le team le problème était clos clôturé et c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement stupéfait comme étant promu comme une modalité nouvelle de traitement d'une pathologie qui était en train d'émerger je dirais ça aussi sur évidemment les conséquences qui du coup pouvaient s'en proposer puisque c'était des conséquences hormonales voire chirurgicales tout ça avec une sorte de d'esprit d'être à la hauteur de la souffrance qu'engendrait quoi mais qu'engendrait quelque chose qui est une réalité concrète de son anatomie avec laquelle bien sûr on a le droit d'être en distance c'est bien sûr de trouver sa propre voie mais en tout cas difficile de considérer que oui une réalité effective et puis troisième point qui m'avait aussi stupéfait dans le film qui est présenté comme un documentaire mais qui ne l'est pas pas du tout c'est vraiment plutôt un film publicitaire on pourrait dire comme ça pour la chose c'est évidemment l'absence d'interrogation sur le lien entre cet enfant le désir de sa mère l'intervention paternelle qui n'est quasi quasi pas présente enfin voilà c'est toutes ces choses là qui m'ont complètement sidéré je me suis demandé mais dans quelle société allons-nous vivre si des choses comme ça commence à devenir monnaie courante et je me suis évidemment rappelé le travail que melman avait fait dans son homme sans gravité et je me suis donc proposé de reparler à charles mêlment de toutes ces questions et voilà comment du coup est né ce petit ouvrage dans lequel il a considérablement il est considérablement intervenu thierry oui bah oui j'ai bien entendu fait le meilleur accueil la proposition que vous êtes venu me faire c'est à dire de m'engager sur le terrain sur la planche savonner des débats et des conflits et des dénonciations qui ont lieu sur un sujet qui présente à mon idée une double face ce projet donc que qu'anime la la théorie du genre je dirais témoigne sans aucun doute de la dégradation profonde du moment culturel que nous vivons dans la relation qui est traditionnelle dans notre culture qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas qu'on soit oedipien ou qu'on le soit pas mais dans tout cas ce qui est dans la relation au père et je dirais au fait qu'une existence a à s'assumer dans le principe de la filiation que ce soit du côté garçon ou que ce soit du côté fille donc que pour que puisse être se développer ce mouvement que nous nous voyons il faut sans aucun doute que notre relation je dirais millénaire ce qui n'est quand même pas rien et qui fait que nous nous assistons à notre âge je dirais à de tels bouleversements mérite je dirais que nous donnions quelques signaux sur ce que nous pensons là dessus ce que nous pensons là dessus à mon idée d'autant plus je dirais à mes yeux surprenants et je le dirais crûment et directement c'est que la théorie du genre repose sur un bluff c'est une pure fiction et je dirais que j'ai du mal à partir de cette constatation que je t'expliquerai en deux mots de comprendre que nous puissions avoir des collègues psy qui viennent militer je dirais dans cette direction elle est une fiction parce qu'elle suppose que le bébé à sa naissance est une sorte de baigneur en celluloïde et sur lequel la pression sociale va venir en quelque sorte décider du sexe qu'il aura à assumer ceci est une blague ceci ne s'est jamais vu puisque c'est au contraire l'inverse qui existe c'est à dire que c'est le milieu social qui reçoit comme une pression qui s'exerce sur lui le sexe de l'enfant qui vient de naître et qui l'aura en quelque sorte à protéger et à élever quel que soit je dirais la sympathie et l'engagement je n'ai pas de son quel que soit je peux continuer quel que soit la sympathie et l'engagement qu'il a pour le sexe de l'enfant qui vient de naître c'est le milieu social qui subit la pression et je dirais des banalités en rappelant je dirais que c'est bien souvent à son corps défendant qu'il a à élever un enfant dont il n'a jamais apprécié qu'il soit de tel ou tel sexe outre le fait je dirais qu'il n'est absolument pas exceptionnel comme nous le savons qu'une maman je dirais par amour pour son enfant vienne mettre une jolie petite robe à son garçon vienne le peigner de façon féminine veuille avec tant d'amour qui lui ressentent qu'il soit comme elle et elle voulait tellement une petite fille à moins que ce ne soit bien sûr l'inverse et nous savons tous je dirais les romanciers ne sont pas indispensables pour avoir rencontré ce genre de situation autour de soi mais nous connaissons tous ces situations et donc d'un milieu social d'un milieu familial qui subit la pression je dirais qu'exerce sur lui le sexe de l'enfant qui le sexe de l'enfant qui vient de naître le seul fait nouveau je dirais par rapport à ce qui est je dirais je dirais presque coutumier et qui fait partie finalement de l'assomption d'une identité sexuelle ça n'est jamais simple ça n'est jamais linéaire ça n'est jamais immédiat c'est toujours complexe c'est toujours conflictuel embarrassé bon je ne vais pas développer ce qui est tellement connu tellement connu par tous mais le seul fait nouveau c'est que nous voyons je dirais socialement recevable l'exigence et médicalement recevable l'exigence de mère puisque ce sont c'est essentiellement le désir des mères qui est mis en cause dans cette affaire le désir des mères de voir le progrès médical et chirurgical être mis au service de leurs vœux de leurs désirs et le milieu social et en particulier scolaire venir se soumettre à cette cette exigence je me permets de redire j'ai même arrêté là pour que tout ceci repose sur un fake une fiction un mensonge ce genre de bébé baigneur à la naissance vous savez ces bébés en celluloïde qui servaient autrefois de poupée aux petites filles ce bébé baigneur n'existe pas personne ne l'a jamais vu sauf sauf des parents qui justement vont le traiter comme s'il avait un sexe neutre comme s'il était hors sexe et qui vont en faire un schizophrène à part ce genre de situation personne n'a jamais vu de bébé qui dès le premier instant dès le premier jour et aujourd'hui bien sûr auparavant le plus souvent avec l'échographie ne soit pas identifié par son sexe et je dirais chacun se fait avec plaisir ou avec antipathie ou ne s'y fait pas d'ailleurs à la circonstance à laquelle il a affaire donc et je m'arrête il est assez remarquable je trouve que une imposture aussi évidente irrécusable puisse servir je dirais de support de base pour que vienne s'engager là-dessus des actions et là je me servirais du deuxième terme pour conclure cette introduction qui va sans doute heurter parce que c'est un terme violent c'est un terme violent même anatomiquement et médicalement exact ce projet qui consiste à vouloir former des monstres la définition du monstre est celui bien entendu dont le corps est formé de parties disparates qui ne tiennent pas ensemble qui ne vont pas ensemble et qui aussi bien du point de vue de l'image du point de vue de la réception du fonctionnement symbolique que je dirais bien entendu de ce qui est la réalité anatomique tout ça est dissocié tout ça ne tient pas ensemble et bien ce genre de créature ça a un nom précis dans le vocabulaire ça s'appelle des monstres et je dirais que je ne trouve pas excessif qu'il puisse y avoir comme ça dans le milieu concerné un certain nombre de personnes qui tout simplement que ça plaise ou pas le disent et puis attire l'attention des parents que ça intéresse sur la question je dirais dont je sais qu'elle intéresse en particulier Jean-Pierre qui se demande où va notre humanisme la question de savoir si nous avons commencé ce qui s'appellera indubitablement d'ici quelques années la fabrication supposée savante mais en tout cas légale et ordonnée de malheureux petits monstres Jean-Pierre est-ce que tu veux peut-être reprendre un peu parce que justement le terme de pression sociale que vous utilisez charlemèlement me convient néanmoins bien pour faire apparaître pour donner la nourriture en quelque sorte à l'idée selon laquelle ça a bien rapport avec le bouleversement anthropologique que pas mal d'auteurs sont en train d'identifier du changement de société dans lesquels nous sommes embarqués engagés et emportés parce que la société n'est plus organisée autour d'un monde social d'un lien social qui serait prévalent et qui viendrait donner sa place à chacun elle se croit aujourd'hui inversement entièrement au service de l'individualité d'un chacun et donc là c'est quand même un bouleversement anthropologique dont nous voyons une série d'effets un peu partout et qui vient du coup poser la question pour moi et c'est un peu ça sur lequel nous avons certains points de divergence je crois quelle place l'analyse doit-il tenir devant ce phénomène-là parce qu'enfin la majorité silencieuse si elle était interrogée aujourd'hui si elle avait droit au chapitre à mon avis n'enterrinerait pas du tout ce type de fonctionnement mais ce type de questionnement mais voilà la majorité silencieuse elle se tait elle est silencieuse par excellence justement elle ne dit rien elle ne s'énonce pas et nous sommes du coup embarqués dans quelque chose que nous avons vu se développer il y a à peine cinq six ans et qui aujourd'hui est tout à fait présent dans les écoles vous l'avez rappelé tout à l'heure d'ailleurs et dans plein d'endroits qui indiquent que nous ne sommes pas si facilement que ça nous ne sommes pas si facilement que ça débarrassés de ce qui est rendu possible comme nouvelle modalité de faux questionnements ou de non questionnements de la position de l'identification sexuée mais qui viendra quand même être tolérée acceptée et même qui va se soutenir des réseaux sociaux d'une série de choses pour venir se présenter comme une mode à laquelle il est bien logique que les adolescents participent ne fût-ce que pour venir secouer le prunier de ce que nous sommes nous et je pense que c'est vraiment une question délicate parce que du coup elle ouvre une possibilité de traitement concret et il suffit de rencontrer du côté psy ou du côté médical des gens qui consentiraient à répondre positivement à ce type de demande voire à inventer une nouvelle catégorie de pathologie dont il est évident qu'elle est un produit du marché du marché de la santé mentale qu'elle n'est plus du tout à faire avec la psychiatrie telle qu'elle a fonctionné hier et ça me semble être du coup une question à nous est-ce que nous devons laisser faire ça c'est pas que nous avons les moyens d'empêcher mais est-ce que nous avons la possibilité d'en dire quelque chose au moins et c'est l'occasion de vous remercier d'avoir bien consenti au moins en dire ce que vous en pensiez dans ce petit livre encore mais la question Jean-Pierre est de savoir au nom de quoi au nom de quoi viendrait se mettre en place une limite et bien entendu du même coup qui l'articulerait cette limite puisque il va de soi que ceux qui viendront invoquer comme nous le faisons le fait que ça ne convient pas vont être ou le sont déjà bien entendu accusés d'être paraît-il vous ne le saviez pas mais vous allez le découvrir que vous étiez un vieux réac et évidemment je vous accompagne je dirais dans cette indignité à moins que je ne vous y précède j'en sais rien qui a le plus d'honneur là-dedans autrement dit que c'est au nom d'une morale dépassée obsolète bizarrement qualifiée du nom de réactionnaire et bien que viendrait se mettre en place une une un refus je dirais de ce qui est présenté comme un progrès c'est-à-dire celui qui permettrait à une mère d'être satisfaite et à un enfant d'accomplir l'identité sexuelle qui psychiquement serait la sienne en dépit de l'appareil anatomique dont il est chargé dont il a dont il a la charge donc la question qui est immédiate est évidemment de savoir si finalement ce qui vous émeut ce qui vous fait parler ce qui moi-même à l'occasion m'anime ce sont tout simplement de vieux réflexes sentimentaux qui tiennent à une appartenance morale aujourd'hui obsolète et nous appartiendrons appartiendrions à une catégorie qui se refuse à un progrès fascinant et qui épouse un vieil idéal pouvoir être maître de son corps être maître de son corps et pouvoir en décider je dirais au gré au gré de son option voire de sa fantaisie voire du moment comme on le voit dans les pratiques sexuelles qui aujourd'hui ne sont plus du tout exceptionnelles et où l'on peut voir la bisexualité je dirais à l'œuvre sans poser de questionnements spéciaux ou bien si ce n'est pas pour des raisons morales est-ce pour des raisons je dirais qui tiennent des raisons qui tiennent à votre formation en particulier psychanalytique et ce serait vos attaches à des constructions elles-mêmes dépassées je veux dire vous vous prenez compte de Vienne il y a 100 ans tout ça tout ça est vraiment bien loin et donc à des constructions dépassées sur le fonctionnement psychique et que vous seriez je dirais en retard dans l'évolution de ce qui s'appelle aujourd'hui vous en avez cité le nom la psychiatrie dynamique je crois que c'est le nom quel est le nom exact que vous avez psychodynamique voilà oui très bien donc est-ce que c'est ce sont des habitudes professionnelles qui je dirais se se refusent à vous laisser à me laisser sur la touche d'une évolution qui nous dépasse et qui fait que le progrès est engagé je dirais en nous laissant sur le côté mais oui mais vous vous oui non j'aime bien votre j'adhère tout à fait à votre qualificatif de vieux réac parce que c'est probablement ce qu'on va nous dire c'est vrai mais la question reste posée même comme vieux réac même si c'est ça pourquoi pas j'en suis au point où personnellement où ça ne me gêne tellement plus parce qu'il faudra qu'on m'explique comment je suis passé d'un côté de l'autre sans le dire à personne et sans changer mes opinions enfin ça c'est une autre affaire en revanche ce qui m'intéresse quand même c'est de se demander mais si ces vieux réac là ont quand même droit à la parole et à s'interroger nous sommes dans un moment de mutation du monde ça tout le monde le conteste personne ne va le contester tout le monde est d'accord en gros pour dire que on est dans un moment très particulier pour toute une série de raisons qu'on va pas énumérer ici mais dans ces moments particuliers je ne vois pas même si on est qualifié du réac en quoi on ne pourrait pas donner notre avis poser les questions qui nous semblent importantes là-dedans d'ailleurs ce que vous faites et qui finissent simplement par dire mais voilà si les gens décident que le monde doit se faire autrement ils le feront autrement ils n'auront pas ils ne viendront pas nous demander notre avis mais en attendant il n'y a pas de raison que nous laissions croire que la majorité silencieuse pense selon ces nouvelles modalités qui sont qui induisent une véritable perversion il faut dire comme ça pour moi du modèle de transmission qui a été le nôtre jusqu'à présent depuis des millénaires justement le droit à la parole que vous que vous évoquez fort justement ne veut pas dire que du même coup celle ci trouvera la moindre place pour se faire entendre je suis persuadé vous voyez que si vous prenez aujourd'hui la rédaction d'un grand quotidien français qu'on ne serait qualifié de progressiste si vous prenez la rédaction de ce grand quotidien qui a des pages médicales hebdomadaires que vous ne lisez pas bien sûr vous avez bien raison d'ailleurs et bien vous pourrez constater vérifier que votre parole a déjà été entendue et enterrée je veux dire que il n'y a pas de doute que la majorité des rédactrices car ce sont surtout des femmes bien sûr qui s'occupent de ce secteur que la majorité des rédactrices ont pris leur option je dirais sur ce problème et que je dirais vous même quelle que soit la légitimité apparente de votre position je dirais il serait inclus je dirais au titre je dirais exemplaire de ce qu'il y a justement à écarter à mettre de côté qui ne tient plus n'est-ce pas c'est-à-dire qui veut empêcher qui veut empêcher ce fait essentiel qui est que mon corps m'appartient c'est un problème bien sûr métaphysique moral religieux mais c'est aussi un problème il faut bien le dire de façon qui peut surprendre un problème médical est-ce que c'est vrai que je peux faire de mon corps ce que j'ai envie de lui faire faire je gage et vous voyez moi je je n'hésite pas à je n'hésite pas comme hélas bien souvent à prendre quelques risques je gage que d'ici quelques années et en particulier au moment de la puberté le petit qui vous a tellement attaché à juste titre et ému dans ce film remarquable qui s'appelle Petite fille qui nous montre de façon tellement évidente il n'y a même pas besoin d'être clinicien pour le voir comment ce petit garçon est manipulé engagé par une maman dont le talent est indéniable et la volonté absolument indéniable et comment donc d'ici peu d'années à certains moments décisifs il se révélera que le parti pris que l'option prise je dirais de cette transformation sexuelle ça marche pas ça tient pas non seulement ça oblige à une vigilance je dirais permanente quotidienne des soins permanents une médication permanente etc. etc. mais cela je dirais finit par envahir l'espace disponible de l'esprit et de telle sorte que le virage tel que j'ai pu l'observer quand je m'occupais de travestis et bien que le virage à l'hypocondrie est quasiment fatal et avec tous les retournements que cela peut impliquer je me permets je le fais si j'ose dire en toute liberté en toute innocence de présager d'ici peu d'années l'échec radical de cette entreprise qui s'est aujourd'hui engagée et avec toutes les conséquences légales que cela va induire va entraîner ça ne peut pas ça ne peut alors il paraîtra évidemment absurde de dire oui mais c'est c'est le corps qui résiste mais le corps qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas c'est un réel c'est à dire qu'effectivement on ne peut pas en faire on ne peut pas en disposer à son gré à sa volonté à sa fantaisie il y a un fonctionnement physiologique qui lui est propre et dont on ne peut pas qu'on ne peut pas négliger de façon de façon aussi radicale donc comment dirais-je j'ai vu des travestis comme tous ceux qui s'occupaient qui étaient en milieu hospitalier à Paris il y a quelques années qui bien sûr avaient trouvé les chirurgiens à l'époque ces chirurgiens se trouvaient au Maroc les chirurgiens pour réaliser les opérations je dirais de transformation anatomique dans les deux sens soit permettez-moi cette précision soit avec la création de néo-vagins soit je dirais par l'insertion d'un plan destiné à donner au sexe mal une rigidité permanente le progrès médical est remarquable il est certain qu'en ce domaine il rencontre très vite ses propres limites y compris dans l'espace pharmacologique donc je dirais je suis obligé je ne peux pas faire autrement et je crois le faire d'une façon qui n'est pas purement politiquement engagée ou sentimentale mais je crois le faire selon ce que vous et moi estimons devoir être rendu au public celui que ça peut intéresser celui qui éventuellement a une oreille pour l'écouter mais pour qu'ils sachent qu'il y aura quand même quelques personnes qui là-dessus auront dit des choses simples et irrécusables bien merci il y a des réactions sur ce qu'on appelle le chat alors est-ce que quelqu'un voudrait peut-être poser une question oui pour faire une remarque si c'est possible oui depuis le début du discours j'entends par une pression sociale dans le sens des transitions qui deviennent plus possible des progrès médicaux mais je n'entends jamais parler de pression sociale justement par rapport à la norme qui a été depuis des millénaires vous le disiez vous aviez bien raison si ces changements sont visibles en ce moment ça me fait un peu penser à me too c'est à dire qu'au contraire il y a eu des troubles de l'identité qui n'était pas comment dire en accord avec la norme qui est imposée depuis des millénaires qui ne pouvaient pas s'exprimer juste ici ou qui s'exprimait de façon confidentielle cela dit les opérations d'hommes vers femmes ça existe depuis déjà une trentaine d'années donc ça n'a rien de nouveau donc je suis étonné qu'on ne parle pas de la pression qui est la plus courante c'est à dire celle de se ranger à une identité sexuelle ou une autre avec tout ce que ça comporte de stéréotyper derrière Jean-Pierre a disparu s'il est là est-ce que vous pouvez répondre Jean-Pierre je dois vous dire que là où je suis je n'ai rien entendu tout ce qu'a bien voulu nous dire madame madame se pose la question de savoir pourquoi on ne parle pas de la pression sociale telle qu'elle a fonctionné pendant des siècles des millénaires même et c'est vrai et qui organisait une relative distribution claire des rôles d'hommes et de femmes avec tout ce que ça supportait et supposé de normes et je crois qu'elle a raison pour moi de dire que ça se présentait comme ça d'abord qu'actuellement il y a une modification qui se passe et qu'un changement à cet égard là et qu'on soit moins stéréotypé dans ces normes là et que même on puisse de temps en temps s'en libérer moi je pense que c'est tout à fait juste le problème étant quand même de se poser jusqu'où et le problème étant quand même la question de savoir si la norme qui hier était représentée par le modèle et patriarcal et religieux pour aller vite et bien si cette norme aujourd'hui du seul fait de nous en être libérés nous débarrasse de la notion de la norme ça c'est pas sûr du tout étant donné que nous avons aujourd'hui à essayer de faire justement une estimation la plus correcte possible des choses qui sont effectivement transformables et d'autres qui relèvent d'un transhumanisme pervers qui finit par faire entendre à n'importe qui que tout est possible c'est pas du tout la même position et ce n'est pas du tout parce qu'on défend le fait qu'il faut interroger là-dessus ce qui se passe que d'office on en est à vouloir restaurer le modèle peut-être qu'il a fonctionné hier ou au contraire il y a des choses qui ont été rendues possibles par la science aujourd'hui qui sont très bienvenues il y en a d'autres dont on a l'impression qu'elle nous embarque dans Dieu sait quelle nouvelle folie et là pour la première fois à partir de cette question du transgenre pour moi ça vient toucher l'ensemble de l'articulation du fonctionnement sociétal ou en tout cas c'est un indice de ce que celui-là est complètement en train de muter et ça ça m'interroge effectivement beaucoup on ne vous entend pas madame là il faut rouler votre micro madame Maïda oui pardon excusez-moi je l'avais coupé je disais la difficulté je la comprends quand il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent car c'est un être en devenir effectivement des opérations à cet âge-là si elles sont faites ce qui n'est pas le cas de tous puisque justement il y a quand même des traitements qui peuvent revenir en arrière donc ça c'est très bien je pense quand même que c'est un petit peu quand il s'agit d'un adulte tout autre chose et que chaque adulte a le droit de décider de ce qu'il veut dans n'importe quel domaine même pas seulement l'identité sexuelle pour le coup et puis après il y a aussi une petite confusion dans votre discours m'a-t-il semblé quand vous mettez sur le même plan des travestis des transgenres, des transsexuels ce sont des choses totalement différentes quelqu'un peut se travestir toute sa vie sans avoir absolument aucune envie de changer de sexe par exemple il y a plein de cas de figure donc il me semble que le discours n'est pas assez clair d'une part et d'autre part il me semble que quand on parle d'enfants et adolescents ça n'a rien à voir avec quand on parle d'adultes alors moi je répondrai sur la deuxième partie de votre question ou la première parce que vous avez la changée là j'avais tout à fait raison pour moi il est très clair que d'emblée dès qu'il y a eu cette réaction de la part de nous-mêmes mais aussi de plein d'autres collègues dans d'autres organisations et dans d'autres institutions analytiques il est clair que ça ne visait pas du tout la question de celui qui adulte décide de quoi que ce soit simplement par respect clinique j'ai envie de dire ce qui veut dire qu'on ne va pas demander à quelqu'un de changer sa manière de procéder dont il se débrouille peut-être très mal mais dont il se débrouille quand même pour arriver à tenir son cap mais par contre justement sur ce qu'on voulait insister c'est sur la ligne blanche qui est franchie quand on s'occupe d'enfants et quand au nom de l'autodétermination de l'enfant parce que c'est exactement le terme qui a été rapporté au nom de cette soi-disant autodétermination il devrait être nécessaire de répondre à ce qu'ils attendent comme ils l'attendent ça c'est une autre question et d'ailleurs ça engage je trouve une éthique médicale qui a justifié ce qu'elle fait là et a aussi se demander si elle n'est pas purement et simplement tributaire du marché qu'elle est en train de créer à l'occasion donc vous avez tout à fait raison pour moi il y a une distinction nette à faire entre la clinique d'un adulte et la clinique tout court du coup et la dimension clinique pour un enfant avec une perspective anthropologique majeure qui est de décider comme ça que désormais il fallait répondre positivement à la pensée magique de l'enfant et qu'il n'y avait pas à arrêter quelque chose pour qu'il puisse grandir précisément c'est une vraie question pour moi M. Gogel d'Alondan qui demandait la parole également vous pouvez peut-être vous présenter juste avant pour les gens qui ne vous connaissent pas Thierry Gogel d'Alondan donc anthropologue à Strasbourg et puis aussi je fais partie d'une RCP d'une réunion de coordination pluridisciplinaire qui accompagne des jeunes qui ont des questions de transidentité donc moi je suis un peu étonné quand même par ce que j'entends parce que d'abord pour plusieurs raisons d'abord il y a la question de la norme Erwin Goffman le sociologue de l'école de Chicago en 1967 avait défini la norme pour les Etats-Unis il avait dit peut se sentir normal le jeune père de famille protestant, blanc, hétérosexuel diplômé d'université pratiquant un sport d'une taille et d'un poids suffisant voilà c'était ça la norme en 1967 aux Etats-Unis à commencer d'ailleurs par éliminer la moitié de l'humanité les femmes puisque déjà être une femme ce n'est pas normal donc il y a quand même la question de la norme elle est élastique voilà et puis il y a une autre question qui est très polémique sur la question de la dysphorie du genre c'est la question de la pathologie d'ailleurs il y a des nuances qui commencent à s'établir chez certains psy en distinguant la dysphorie de genre de l'incongruence de genre la dysphorie de genre étant ce qui relèverait de la pathologie et l'incongruence de genre ce qui n'en relèverait pas et puis dans les polémiques qu'on entend notamment dans les potitions publiques qui sont passées il y a une erreur majeure en France il n'y a pas de transition irréversible pour les enfants et les adolescents ça n'existe pas il n'y en a pas il faut avoir 18 ans voilà donc déjà ça c'est une donnée une donnée fondamentale à dire et puis ensuite il y a une question qu'on n'a pas abordée c'est la question de ce qu'amènent peut-être c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la question d'ailleurs le terme transgenre aujourd'hui est relégué un petit peu au second plan on parle plus de transidentité tellement la sémantique est complexe et notamment un terme que les jeunes utilisent souvent c'est non-binaire ce qui est intéressant parce que ça vient interroger justement une donnée anthropologique d'une société qui fonctionne chez nous en tout cas depuis longtemps depuis des siècles sur la binarité voilà je pense François Zéritier disait un jour par provocation et avec humour que le monde aurait été beaucoup plus simple s'il y avait eu un seul sexe voilà c'est une provoque mais c'est ça que viennent interroger les jeunes et pour les à Strasbourg en l'espace de trois ans nous avons accompagné 400 jeunes entre 16 et 25 ans qui se posent une question un seul à opérer une transition donc c'est pas non plus une majorité comme ça telle qu'on voudrait nous la faire croire une espèce de déferlante par contre ce qui est intéressant c'est c'est notamment amené par les personnes concernées qui vivent bien leur transition et dans un certain nombre d'associations bon c'est vrai qu'il y a des associations militantes qui sont un petit peu excessives dans leurs propos mais il y a des personnes et notamment des collègues universitaires qui sont trans et qui vivent très bien leur transition c'est bien de le rappeler parce que ça veut dire que ça peut être aussi un désir qui va jusqu'à son jusqu'à son son aboutissement terminement Jean-Pierre Lebrun peut-être vous voulez dire un mot je ne peux que vouloir remercier monsieur Goguel d'allons-dans de nous faire entendre une voix qui nous importe qui nous intéresse qui est en plus bien documentée et qui apporte des éléments qui tous impliquent impliquent réflexion si je devais faire une remarque supplémentaire je dirais simplement ceci la norme la norme est une notion qui à mon sens ne peut être utilisée qu'avec énormément de précautions et ce n'est pas à Chicago que j'irais chercher la mienne donc salut en tout cas ceux qui à Chicago ont bien voulu s'engager pour définir la norme mais quand on connaît le défi et le fonctionnement de la sexualité tel qu'il est quotidiennement aussi bien le jour que la nuit et bien le terme de norme mérite bien entendu d'être inscrit avec des guillemets le deuxième remarque que je ferai pour être court mais qui va peut-être surprendre il n'y a pas deux sexes il n'y en a qu'un qui sous sa formule ou sous sa sa forme femelle est au service de la même instance que la religion a figuré comme paternelle et dont je dirais l'un et l'autre sexe quoique différent comme nous le savons et dans des positions et dans des règles et dans des modes de pensée différents appartiennent je dirais ont la même identité tellement je dirais que comme nous le savons il n'y a aucune difficulté pour que ce soit une femme qui bien entendu je dirais occupe au foyer mais aussi aujourd'hui socialement des fonctions qui étaient autrefois dévolue à la partie masculine c'est-à-dire qu'il y a une erreur logique qui me paraît essentielle je ne vous parle premier à la à la à la signaler mais qui a voulu parler d'un deuxième sexe il n'y en a pas plus de deuxième qu'il n'y en a de premier simplement deux modalités de figuration et d'expression d'un sexe qui est unique et dont la répartition des tâches des modes des responsabilités est évidemment différente selon les selon les cultures de telle sorte que et je termine là-dessus la pensée n'a pas à être binaire elle a à être comme il se doit au moins ternaire 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 parce que l'un et l'autre sexe sont au service de cette instance je dirais que certains qualifient de troisième dans la trinité ou bien première quelle importance la numérotation peut-elle avoir mais qui fait qu'il n'y a jamais je dirais qu'un fonctionnement ternaire de la sexualité je crois que ceci peut-être sans trop de difficulté démontrer mais en tout cas merci merci pour vos remarques monsieur Gauguel de la longeance j'ai une question oui de monsieur Fourré il faut ouvrir votre micro bien voilà oui Martine Fourré bonjour à tout le monde je suis toujours un peu gênée à la fois je suis d'accord avec vous et à la fois en tant qu'analyste je suis un peu gênée par la forme que prend le discours le nôtre là en ce moment parce qu'il ne me semble pas bien qu'on puisse avoir des questions que la psychanalyse puisse être gestionnaire ou détentrice de la vérité par rapport aux normes ou par rapport à des choix de société aussi dramatique puisse-t-il être là je me réfère à tort ou à raison à ce que aux travaux de Cornelius Castoriadis sur l'institution imaginaire de la société les normes ou les repères sociétaux l'ensemble du discours on y rentre tous et c'est une construction imaginaire parce qu'elle a du fait du signifiant pas plus d'attache au réel tant qu'il n'y a pas de sujet pour le dire le signifier il n'y a aucun signifié qui colle à la chose alors ça m'ennuie un peu quand on part dans cette discussion là par contre il y a des vraies questions pour les sujets qui ont une problématique autour de la question du genre j'en ai reçu plusieurs et c'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté de leur souffrance moi ma question je la reformulerai et vous allez me dire si vous me suivez ou pas parce que j'en sais rien au fond c'est comme ça que je me la formule dans la clinique ce qu'il me semble quand je reçois ces analysants qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes c'est que ils sont pris dans leur adresse à l'autre que nous sommes ils sont pris dans leur adresse à l'autre social qu'ils vivent comme contraignants mais l'entrée dans les discours l'entrée dans la castration symbolique elle est forcément contraignante puisqu'on rentre dans des images qui ne sont pas les nôtres elles sont celles du passé et avec la prégnance des images dans notre société et du côté de la science de quelque chose qui doit être concret qui doit où le mot doit coller à la chose et où ils sont pris par une injonction l'injonction de la mère ils sont pris au niveau des images et tout se situe pour eux vous avez employé le terme de monstre dans le donner à voir est-ce que vous allez supporter le donner à voir que je veux vous imposer et tout leur lien à la société et à l'analyste ou au soignant est au niveau de se donner à voir comment on y répond je ne sais pas je fais toujours du mieux que je peux mais il me semble que dans la société des images et que la société de l'efficacité et que la société de la médecine qui réduit la médecine au corps biologique ils sont piégés là-dedans je ne sais pas si je peux changer la société en tant qu'analyste ce n'est pas ma fonction ma fonction c'est de leur donner à eux la force de faire avec ce qu'ils pensent pour aller dans la société et y prendre leur place à ce niveau-là sans se castrer eux-mêmes côté mâle ou côté femelle voilà j'aimerais juste savoir ce que vous en pensez mais ça me semble le plus proche pour arriver à animer un vrai débat analytique que de se dire que la psychiatre qui a fait ça ou le film qui a été fait ne sont pas bons bien sûr on a tous été horrifiés mais ah ben non ça c'est pas vrai le film est bon d'accord non 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 on n'a pas été horrifié les gens qui n'étaient pas horrifiés au contraire dans la presse il y a eu un nombre impressionnant d'éloges attendez en tant que psy on a tous été retourné d'accord ok on a été retourné par devoir cette pauvre psychiatre qui n'a pas les outils pour faire et qui s'est pris les pieds dans le tapis à croire l'imaginaire et le réel de la mère et de l'enfant on a voilà mais bon tout le monde n'est pas analyste non mais je trouve que votre si je peux me permettre de répondre si Charles me permet de répondre est-ce que vous vouliez le faire non je trouve que votre question au niveau clinique je peux tout à fait la suivre mais je vous signale que vous me donnez deux trois éléments pour dire que si on se place au niveau anthropologique il y a des éléments que vous apportez vous-même pour dire que ça ne marche pas tout à fait comme on croit que ça marche l'image le collage à la chose une série de choses et moi je me place en tout cas je prétends entre guillemets peut-être me tromper mais avoir à dire quelque chose comme analyste du point de vue anthropologique pas seulement clinique ce n'est pas les mêmes points de vue du tout mais je trouve qu'aujourd'hui la chose est telle qu'il y a peut-être quand même nécessité de pouvoir en dire quelque chose voilà c'est tout chacun sa forme de désir voilà exactement tout à fait mais bon moi c'est vrai que c'est la clinique qui me je vois ces patients tellement mal que et quand on travaille la question de l'image il y a vraiment quand même quelque chose pour eux qui s'ouvre de l'image et du décollage des discours bien sûr voilà ce que Charles Mellement a dit aussi tout à l'heure par rapport à ces patients donc on se retrouve finalement on est un peu divisé quoi tant mieux pas interdit au contraire tant mieux tant mieux je ramène moi est-ce que vous voulez dire un mot suite à madame Fourré pardon est-ce que vous voulez dire un mot en réponse à madame Fourré est-ce que j'enterre moi j'approuve entièrement les propos de Martine Fourré et en particulier quand il s'agit d'une personne d'une praticienne qui a été amenée à rencontrer ce type d'enfant ce type de situation et avec les problèmes que cela pose et en particulier il y en a peut-être un qui je me permettrai madame de me servir de ce que vous avez dit pour l'introduire c'est que nous avons affaire à des enfants et bien entendu à qui leur désir est imposé nous savons tous de quelle manière ils sont là ils subissent un effet d'emprise souvent pathétique souvent remarquable et dans le film dont nous parlions il est remarquablement mis en valeur mis en relief mais ce sont des enfants dont il faut bien le dire dont le type d'aliénation au sens clinique du terme est particulier est particulier parce que il est beaucoup moins lié au système symbolique je dirais traditionnel qui ont à former une éducation qu'à ce qui est le parti pripationnel d'un membre de la famille absolument et est-ce que nous quelle est la question de savoir à partir de ce moment-là de ce qu'est de ce que peut-être notre attitude est difficile est difficile puisqu'il s'agit de savoir qui nous voulons protéger et pourquoi donc ce sont effectivement des questions qui nous embarrassent et qui ne sont pas ne sont pas sans sans risque mais qui sont pleines ces questions pleines d'intérêt et qui méritent sûrement que des débats d'autres débats comme ceux qu'organise ce soir Madame Dubois Sacré-Père je reçois et existent et que les réflexions quand il y en a quand elles sont permises et bien circulent dans le film il y a un moment pathétique bon n'importe quel clinicien voit aussitôt comment ce gentil petit garçon ne peut faire autrement et peut-être qu'à sa place nous ne pourrions pas faire autrement que répondre correctement aux questions d'identité qui lui sont posées il ne peut pas faire autrement c'est sans doute une question de survie de survie psychique et puis il y a un moment où on le voit il est conduit je dirais en classe de danse en classe de danse où ce petit garçon charmant est donc mêlé à des petites filles elle-même charmante où il est vêtu d'un tutu tout ça est délicieux et où on le voit danser et il y a je dois dire dans la lourdeur la maladresse le caractère bateau l'imitation forcée la peine qui l'y met je dirais le message le message envoyé du fait que sa place parmi ces délicieux petits rats qui sont là sur la scène que cette place-là n'est pas pour lui c'est un message c'est clair qui 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 acceptera aujourd'hui éventuellement à ses risques et dépend de reprendre ce ce message et d'essayer de tempérer ce que va être l'avenir de ce délicieux petit garçon tout à fait je suis quand même duitative sur votre discours monsieur Mellement parce que vous partez d'un parti pris en fait moi c'est un peu mon impression c'est moi qui c'est qui parle s'il vous plaît qui c'est qui présentez-vous peut-être on ne sait pas qui parle excusez-moi c'est Clara Maïda je reparle excusez-moi je suis quand même toujours encore un peu choquée par le parti pris délibéré c'est à dire que vous mettez des termes tout à fait dévalorisants comme c'est pathétique pato etc alors que ça pourrait être un petit garçon qui essaye de faire du rugby qui n'y arrive pas qui est pato etc et ça serait la même chose en fait l'aliénation existe dans tous les cas de figure chez un enfant quelle que soit son orientation à un moment donné aussi bien l'identité qu'au niveau sexuel donc je ne vois pas pourquoi vous avez l'air beaucoup plus choquée par ce qui se passe là parce que en fait je crois que vous anticipez une opération qui n'est pas en jeu puisque justement comme l'a très bien dit tout à l'heure monsieur j'ai oublié son nom la personne qui est anthropologue l'opération n'a pas lieu chez un enfant ni un adolescent donc en fait je ne comprends pas pourquoi vous vous avez l'air si choquée c'est le terme par un vécu d'un enfant comme si sa mère avait tout causé ce qui est aussi à mon avis un peu exavéré il y a des petits garçons des fois qui sont habillés en fille jusqu'à l'adolescence par leur mère et qui n'en deviennent pas pour autant n'ont pas du tout envie de devenir des filles ensuite je veux dire c'est beaucoup plus compliqué que ça à mon avis le rapport à l'identité sexuelle et il faut prendre en compte la souffrance énorme de ce petit garçon aussi du fait d'être dans un corps de garçon j'ai l'impression que vous nignez tout un ensemble des parallèles s'il vous plaît j'aimerais attendez je suis désolé mais on va laisser monsieur Malman répondre on prendra une dernière question et puis après il faudra qu'on s'arrête puisque madame Sacrispère avait prévu une heure et on est déjà un peu plus on a déjà dépassé je suis désolé Thierry mais une fois encore là où je suis je n'ai pas entendu un mot de ce que madame Maïda a bien voulu nous donner je le regrette madame c'est un peu Patrick oui en gros madame regrettait que vous soyez plus choquée par ce petit garçon qui était pataud à la danse que s'il avait été pataud au rugby et que c'était à nouveau la question de la norme qui était soulevée par madame un petit peu simplifié mais oui je ne vais pas tout reprendre mais oui vous avez raison sans aucun doute sauf que ce ne serait pas la même balourdise au rugby ce ne serait pas un message à partir de la pédagogie on peut intervenir bon vrai monsieur bon vrai et puis après je suis désolé il faudra qu'on s'arrête on refera peut-être une autre réunion une autre fois mais monsieur bon vrai et puis après on s'arrêtera avec le micro monsieur bon vrai c'est mieux votre micro monsieur bon vrai monsieur melmond a pris parfaitement en compte la souffrance de cet enfant peut-être qu'il a décrit avec beaucoup d'appui pour se faire comprendre mais la souffrance de cet enfant elle tient au moins à quelque chose qu'on devrait remarquer aujourd'hui c'est que la parole de cet enfant est mise en équivalence avec la parole d'un adulte on le traite comme s'il parlait comme un adulte et ça c'est un signe des temps qui est extrêmement grave il me semble qu'un pédopsychiatre que cet enfant justement ne peut pas parler de en quoi il est muet ce qu'il ne sait pas ce qu'il ne comprend pas les choses sont récupérées guidées la parole elle-même n'est plus une parole et là on aboutit à une clinique qui devient excusez-moi pour le pédopsychiatre qui a travaillé et je voudrais dire à cette dame cette clinique m'a paru être une clinique vétérinaire c'est-à-dire une clinique de signe sur le langage avec un enfant totalement muet il n'est pas entendu dans la construction de sa parole dans son devenir je ne sais pas ce qu'aurait dit madame Dolto aujourd'hui j'aurais été content de le savoir bon écoutez on m'avait dit une heure le psychiatre est tout à fait choqué de ce qu'il a entendu c'est tout le processus identificatoire qui est mis à mal complètement et c'est pour ça que je parlais de stagnation des images c'est-à-dire que comme ils ont ce mur d'images devant eux dans lequel ils sont piégés ils ne peuvent pas faire autrement dans l'adresse qu'ils vont avoir à l'autre social qu'ils interpellent que d'en passer par une demande au niveau de l'image on ne vous entend pas non je ne disais rien non non je vous écoute madame avec attention non non je ne disais rien il y a monsieur Bonré qui essaie de parler mais votre micro est éteint monsieur Bonré cette clinique de l'image à laquelle fait appel madame vous m'entendez là cette fois oui ça y est je vais continuer d'accord est extrêmement importante cette remarque que vous faites car la clinique médicale la question que se posait tout à l'heure monsieur Mellement que va devenir la clinique médicale son histoire c'est même c'est la clinique même d'une histoire de la parole c'est-à-dire de l'un qui se plaint à l'autre qui écoute pour reconnaître des choses du corps et là il s'agit de méconnaître ce qu'on reconnaît du corps c'est-à-dire c'est la nomination même qui est touchée c'est extrêmement important de rappeler qu'un enfant peut poser des questions il peut très bien dire qu'il est une fille il peut très bien dire qu'il est un garçon je suis désolé exactement comme Mellement pardon excusez-moi monsieur Mellement exactement comme Lacan nous avait rappelé que le signifiant le chien disait miaou et le chat disait wawa tous les jeux de langage de l'enfance sont là suturés par cette consultation tout à fait l'entrée dans la parole n'est pas possible et c'est l'annonce d'une clinique vétérinaire c'est-à-dire une clinique médicale qui est celle du bien-être la médecine est aujourd'hui doit être pratiquée selon le dire du bien-être pour chacun donc là la question de la médecine est vraiment posée la question de la norme en médecine n'est pas à confondre avec la norme dite sociale car remarquez comme arrive actuellement l'idée d'une nouvelle norme c'est l'idée d'une nouvelle norme qui arrive mais ça c'est au niveau politique c'est une norme politique et ce problème est politique bien écoutez je crois qu'on peut remercier tout le monde et je dirais encourager aussi les gens qui n'auraient pas fait à lire ce livre car il y a d'autres choses aussi que ce qui concerne le problème du genre et de la dysphorie de genre et il y aura sans doute d'autres rencontres plus tard donc je vous remercie à tous et bonne fin de soirée je vous remercie à tous Sous-titrage FR ?